Musique Bonne fin d'après-midi tout le monde. On est à la fin d'une journée qui a été passionnante, au cours de laquelle on a tous appris énormément de choses. On a parlé de culture, d'éducation, on a parlé d'entrepreneuriat. Toutes ces choses se combinent dans le nouveau monde dont je veux vous parler maintenant. Et elles se combinent grâce à qui? Grâce aux citoyens qui y vivent et qui en font ce qu'ils deviendront. Citoyens du nouveau monde, ça peut aussi se comprendre de plusieurs façons. Quel genre de citoyens voulons-nous être, serons-nous, et de quoi sera fait ce nouveau monde? Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas ce que j'en pense. J'ai la chance absolument immense, grâce aux activités de l'Institut du Nouveau Monde, de rencontrer chaque année des milliers de citoyens à travers le Québec. J'arrive d'une tournée d'une dizaine de villes où on a discuté de développement minier. Mais en discutant de développement minier, nous avons discuté du développement du Québec, du développement des régions, du rapport entre les gens, l'industrie, l'environnement et la société, et le territoire dans lequel on agit. J'ai aussi la chance chaque année de rencontrer entre 5 et 800 jeunes qui participent à une école de citoyenneté que nous organisons en nous. Et ma pensée sur notre société, la façon dont je la vois évoluer, et ce que je vais vous dire aujourd'hui, est très largement tirée de ce que j'entends de ces jeunes. Il y a parmi eux des 16 ans. Il y a des 32 aussi, des 27, puis des 24. Des jeunes qui, en effet, sont curieux. Des jeunes qui, en effet, ont envie de changer le monde. Et surtout des jeunes qui nous disent, depuis 9 ans que nous organisons ces écoles d'été, il ne faut plus attendre que l'État fasse les choses à notre place. Il ne faut plus attendre que les entreprises fassent les choses à notre place. Nous devons agir. Nous devons prendre nos responsabilités. et ils nous invitent tous, en même temps, nous, que parfois ils appellent les adultes, même s'ils en sont eux-mêmes. À 32, on commence à être adultes. Ils nous invitent, nous aussi, à agir de façon responsable dans notre société. Dans le citoyen du Nouveau Monde, il y a citoyen. Qu'est-ce qu'un citoyen? Je vous donne ma définition. Un citoyen, pour moi, c'est quelqu'un qui a le souci des autres. C'est quelqu'un qui a conscience d'appartenir à une communauté, à un village, à une nation, à un groupe, et qui, là, au sein de cette communauté, de cette nation, des responsabilités. C'est quelqu'un qui, lorsqu'un problème survient, dit, présent, je vais contribuer à trouver la solution. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il y a un problème qui surgit, plutôt que de serrer les fesses en espérant que ça passe, va se serrer les coudes avec les autres pour trouver une solution qui va être positive pour la majorité d'entre nous. Un citoyen, c'est quelqu'un qui cultive le goût de l'avenir. Ce que ça veut dire, ça, c'est que c'est quelqu'un qui souhaite influencer cet avenir, qui ne veut pas le laisser aux mains d'autres personnes, d'autres puissances dans la société, a aucun déterminisme, qu'il soit technologique, qu'il soit économique. C'est quelqu'un qui veut changer le monde dans lequel il vit, ou alors protéger ce qu'il a pour les siens. Il y a d'autres définitions de citoyen. La définition officielle d'un citoyen, c'est un titulaire de droit protégé par une constitution dans un pays. On devient citoyen du Canada, par exemple, et on est dès lors, lorsqu'on est citoyen, si on est au Canada, bien entendu, on l'est à notre naissance, mais si on est immigrant, on devient citoyen après une longue démarche exigeante au terme de laquelle nous sommes titulaires de droit protégés par le gouvernement. C'est une définition de la citoyenneté. La mienne est plus exigeante. Elle engage. Laquelle triomphera dans les prochaines années? Je crois que pour être du bon côté de l'histoire, il faut privilégier une définition de la citoyenneté qui soit active, qui soit donc responsable. Vous avez sans doute déjà entendu cette expression « citoyen du monde » qui réfère à une espèce d'utopie absolument formidable, celle d'un village global où on serait chez nous partout. Citoyen du monde, est-ce que ça ne veut pas dire aussi être, oui, de partout, mais de nulle part en même temps? Avant d'être citoyen du monde, il faut généralement être citoyen de quelque part. Parce qu'avec la citoyenneté vient une appartenance. Et s'il y a une leçon à tirer d'ailleurs de l'évolution du monde récent, c'est la réapparition des identités, pour le meilleur parfois. Et je pense qu'on peut classer le cas du Québec dans le meilleur. Je pense que le fait que nous ayons cultivé au Québec une identité forte nous a aidé à faire la révolution tranquille, à transformer notre économie, à monter un système d'éducation, à se donner des services publics, à défendre notre culture. Mais des fois, pour le pire, on voit ces jours-ci s'exprimer une sorte de rage islamique anti-américaine qui était aussi fondée sur une autre identité. Mais c'est clair que pour être un citoyen, il faut une appartenance. Et on a beau dire citoyen du monde, c'est formidable, le monde nous appartient. Mais en même temps, on appartient à quelque part. Et à cet égard, notre action est généralement située dans un lieu. On l'a vu aujourd'hui, on est à Sainte-Marie, et on a vu comment, à l'échelle de Sainte-Marie, on peut changer le monde. On peut changer les gens qui, eux, vont changer le monde. Ce monde auquel on veut appartenir, il change. C'est un nouveau monde qui apparaît devant nous. Et ce qui est en train de changer dans ce monde, il y a beaucoup de choses, je n'en ferai pas le tour, ce n'est pas le but de l'exercice, mais en ce qui nous concerne, en tout cas, on observe depuis 30, 40 ans, un changement important dans les valeurs et les priorités. Pourquoi? Parce que dans des sociétés comme la nôtre, des sociétés où on a, en quelque sorte, on a, en quelque sorte, éradiqué la misère absolue, il y a encore des gens qui vivent dans la pauvreté, mais il y a un filet de sécurité sociale. Les priorités qui étaient liées au bien-être matériel, bien qu'elles soient toujours présentes, sont devenues secondaires. C'est comme si cette affaire-là était réglée. Elle est réglée en grande partie grâce au succès de l'État-providence parce qu'on est protégé contre la maladie avec l'assurance maladie. On est aussi protégé du risque de l'ignorance avec l'école publique. Enfin, on l'espère. Et donc, ces valeurs ou ces priorités de nature économique, matérielle, elles passent au second rang. Et ce qui apparaît comme étant les valeurs qui dominent désormais ont un rapport avec l'expression de soi, le bien-être individuel, la qualité de vie. Ça se rapporte évidemment aussi à la protection de l'environnement puisque vivre dans un environnement sain favorise une qualité de vie, un bien-être individuel. Et ça nous amène aussi à souhaiter davantage de participation parce que quand on participe, on s'exprime. Auprès des enfants, par exemple, à l'école, on va peut-être être moins exigeant sur l'ardeur au travail, mais on va beaucoup leur parler de créativité, d'imagination, de tolérance. Les valeurs changent. Et ces valeurs nous amènent à considérer une façon différente de construire nos rapports dans la société. Évidemment, les choses ne changent pas de la même façon ou au même rythme dans d'autres régions du monde. Les pays en émergence, les économies en émergence, celles de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de Russie, dans lesquelles les préoccupations matérielles sont encore importantes et qui influencent évidemment la vie de notre propre société puisqu'on vit dans la mondialisation. Or, dans ce nouveau monde, dans lequel, de notre côté, on souhaite une meilleure qualité de vie et ainsi de suite, mais dans lequel aussi nous sommes en compétition avec des économies qui, elles, sont ailleurs, quelle est la première chose qui est importante? C'est l'éducation, c'est l'accès au savoir. Donc, dans ce nouveau monde, l'éducation est centrale. Pourquoi l'éducation est centrale? Il y a plusieurs éducateurs dans la salle et vous avez déjà vos réponses. Bien entendu, parce qu'acquérir de la connaissance, c'est le premier facteur d'émancipation d'une personne. C'est la première, c'est ce qui lui permet la liberté. C'est aussi l'éducation le meilleur investissement qu'on puisse faire pour notre économie. Le Québec a construit son économie à partir du moment où il a créé, dans les années 60, un système d'instruction publique où il a, où on est passé au début, à la fin des années 50, le taux de scolarisation des francophones au Québec était proche de ceux qu'on trouve dans certains pays en voie de développement. Aujourd'hui, le Québec est l'une des sociétés les plus scolarisées au monde. Et c'est comme ça qu'on a réussi d'abord à rattraper les économies de certains de nos voisins, notamment l'Ontario, en termes de performance. Et c'est comme ça qu'on a réussi aussi à diversifier notre économie. Et c'est comme ça qu'on fait de l'innovation. Mais l'éducation aussi, c'est un facteur d'égalité des chances. Et l'égalité des chances, la justice sociale, bref, faire en sorte que le soleil brille pour tout le monde, c'est une deuxième condition de succès de ce nouveau monde. J'ai connu un sociologue extraordinaire qui s'appelait Paul Bernard qui avait l'habitude de dire « Pour créer de la richesse, il faut commencer par la distribuer. » Et c'est ce que nous avons fait en éducation. Nous avons créé un système éducatif, nous avons rendu l'éducation accessible pour tous, et nous avons donc distribué la richesse, ce qui nous a permis de la créer. Le développement dans lequel on s'engage dans ce nouveau monde, c'est inéluctablement un développement durable. Le développement durable, c'est plus qu'un cliché, c'est plus qu'un mot à la mode, c'est une vraie doctrine qui, certainement, comme vous le savez, consiste à équilibrer nos actions en fonction à la fois de l'économie, de la société et de l'environnement, mais c'est surtout une doctrine de la responsabilité. Parce que la définition du développement durable, c'est exploiter aujourd'hui les ressources de manière à ce que les besoins des générations futures puissent être comblés. C'est une vision à long terme, c'est une vision responsable qui, certainement, est apparue lorsqu'on a découvert, il y a déjà une vingtaine d'années, à Rio, justement, que des crises écologiques menaçaient l'équilibre, non seulement de la nature, mais de l'humanité. Et on s'est mis comme ça à prendre conscience de l'importance d'agir. Mais par contre, on a convenu, et c'était tout à fait logique de le faire, qu'on ne pouvait pas agir sans négliger non plus l'économie et la vie en société. Dans ce nouveau monde, dans un monde de développement durable, l'une des conditions essentielles sera le dialogue. On va redécouvrir la coopération. Alors qu'on vit dans un monde très compétitif, on commence, dans beaucoup de milieux, à redécouvrir la coopération. Je lis même, depuis quelques temps, des articles scientifiques où on redécouvre la coopération dans les milieux naturels, dans des populations d'insectes. Et on nous explique comment, finalement, la coopération a été aussi importante pour la reproduction de certaines espèces que la compétition, le lien social. Nous ne pouvons pas développer une société responsable sans que nous ayons des liens entre nous. Ce dialogue, il doit aussi se faire entre les générations et entre les cultures. Pourquoi? Parce que nos sociétés sont de plus en plus diversifiées. Et si nous ne nous parlons pas, nous allons creuser entre nous des fossés qui seront absolument impossibles, ensuite, à remplir. Ce qui nous amène à réaliser l'importance, dans une société comme celle-là, de changer la politique. On ne peut plus se contenter de voter aux quatre ans et lire un gouvernement à qui on confie nos responsabilités. Ce que l'on souhaite aujourd'hui et ce que l'on souhaite dans le nouveau monde, c'est que les citoyens aient leur place entre les élections. C'est qu'ils puissent participer au pouvoir. C'est qu'ils puissent contribuer par leur savoir à des meilleures décisions politiques. Nous avons vécu cette année une crise. Et je pense que si on peut comprendre l'évolution de ce monde à travers une analyse de cette crise. On a vécu ce printemps québécois qui a démarré avec une contestation d'une décision administrative d'hausser les droits de scolarité. Mais on a eu 330 000 jeunes qui ont fait la grève de leur cégep et de leur université. Et on a eu 200 000 dans la rue le 22 mars qui sont venus dire au gouvernement. Il y a quelque chose qui cloche dans cette politique-là. Et ce qu'il y avait de fondamentalement important dans leur revendication, c'est qu'ils la faisaient, comme je viens de le dire au sujet de ce nouveau monde que j'espère, ils le faisaient au nom de l'égalité des chances par l'accès à l'éducation. C'était leur revendication fondamentale. Ce printemps québécois s'est doublé d'autre chose. Vous avez à l'écran la photographie de la manifestation du jour de la Terre, le 22 avril, au cours de laquelle près de 300 000 personnes se sont rassemblées à Montréal et il y a eu des manifestations à peu près partout au Québec. Et la manifestation s'est terminée, comme vous pouvez le voir, avec le dessin d'une main. C'était une main tendue. C'était un coup de main qu'on voulait donner à la société. Et à travers les revendications du jour de la Terre, bien entendu, on ne parlait pas de droit de scolarité, bien qu'il y avait beaucoup d'étudiants dans cette marche, mais on parlait aussi de l'importance de reprendre le contrôle sur nos ressources naturelles, de veiller à ce que le développement de nos ressources serve le Québec. Ça a été aussi, ce printemps québécois, l'apparition d'une génération qui est en marche et qui nous dit, nous voyons la société de demain différemment de ce que vous voyez, vous, aujourd'hui. Malheureusement, il y a eu un refus d'entendre de la part du gouvernement. Et ce refus d'entendre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entraîné le désordre. Et le désordre, il a entraîné des formes de répression. Et la répression, elle a entraîné une riposte et des tensions que nous vivons encore aujourd'hui. Lorsque l'on n'écoute pas ces jeunes, lorsque l'on leur nie la participation, le droit de participer comme citoyen au débat public et qu'on leur dit, votre place est sur les bancs d'école, lorsque l'on prétend comme gouvernement pouvoir décider seul, lorsqu'on n'écoute pas la population parce que les étudiants sont allés chercher l'appui aussi d'autres générations, on provoque des tensions. C'est ce que nous avons vécu. On a, en fait, assisté au choc entre deux mondes. L'ancien, où on considère la politique et le pouvoir de manière centralisée, du haut vers le bas, dans lequel aussi, on cultive les inégalités, dans lequel on cultive le succès individuel et au détriment, souvent, du succès de la collectivité. On a répondu à la force par la dérision. On y a répondu par un peu de désinvolture qui désarme parfois. On y a répondu par l'art. On a là un orchestre qui a été formé pour la circonstance. Et il n'est pas étonnant que l'art ait été présent dans cet épisode citoyen d'importance. Parce que la culture, c'est un facteur de cohésion sociale. Parce que la culture, elle est porteuse d'identité et d'enracinement. La culture, elle est politique. La culture, c'est un catalyseur de créativité, de richesse. La culture, elle est structurante pour nos territoires. Je termine en vous parlant de ma fille. Je vous présente ma fille, Béatrice. Ma fille et moi, on a beaucoup discuté pendant le conflit étudiant. Ma fille a 18 ans. Elle a commencé le cégep cette année. Elle s'était engagée dans l'association étudiante, ne sachant pas ce qui lui pendait au bout du nez. Et elle a vécu une année absolument, je pense qu'on peut dire extraordinaire dans tous les sens du terme. Et forcément, lorsqu'elle revenait à la maison, on échangeait beaucoup là-dessus. Sur ce sujet-là, sur le conflit. Et à la fin du conflit, il y a un photographe du Devoir, Jacques Nadeau, qui a eu l'amabilité de me prêter les photos du conflit que je vous ai présenté, aujourd'hui, qui a publié un livre. Il a lancé un appel aux gens qui voulaient y écrire un texte. Et ma fille et moi, on a écrit un dialogue. Je ne vous le lirai pas au complet, évidemment, parce que ce dialogue-là commençait par « J'ai entendu ta colère et j'ai vu que tu t'es radicalisé. » Et elle m'explique pourquoi elle s'est radicalisée. Elle s'est radicalisée parce qu'elle était choquée. Elle me dit « J'ai vu, j'ai entendu le mépris, la répression. J'ai aussi constaté qu'à quel point il était difficile pour une grande partie de la population, mais aussi pour le gouvernement, de simplement envisager de poursuivre la discussion avec nous. » On a continué donc cette réflexion-là. Et un jour, j'ai expliqué à ma fille le sens du mot « convaincre ». Et je lui ai expliqué que lorsqu'on réussit à convaincre quelqu'un de son idée, c'est parce que cette idée-là est devenue l'idée de cette personne-là aussi. Ça veut dire qu'on a vaincu ensemble. La solution nous devient commune. Alors, je lui disais « Ça veut donc dire qu'on vienne vaincre ensemble. » Et elle me dit « Comment, papa, comment, mon cher père, pouvons-nous vaincre ensemble lorsqu'un gouvernement refuse non seulement de nous parler, mais de nous écouter ? » Comment on peut vaincre ensemble avec une population qui nous qualifie d'enfants rois ? J'ai répondu « Pour vaincre ensemble, il faut continuer à s'engager, comme tu le fais, comme je le fais, moi aussi, différemment mais sûrement. » Elle me répond « Il faut écouter aussi, mon cher père. Il faut, je crois, et c'est une des choses que j'ai apprises au fil de la lutte, ne jamais se laisser tomber dans un dogmatisme qui nous perd, dans un sens comme dans l'autre. Il faut relativiser ce que l'on croit savoir. J'espère que nous arriverons aussi à arrêter de marginaliser ce qui, justement, est parfois perçu comme radical et que nous commencerons à croire en ce qui semble une utopie. » Je lui ai laissé le dernier mot. Je n'avais rien à ajouter. C'est la leçon du printemps québécois. Il faut recommencer à penser qu'une utopie est possible, que le monde peut changer, qu'un nouveau monde peut apparaître. Ce nouveau monde va dépendre beaucoup de la façon dont nous, citoyens, voudrons l'influencer. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada